Musique Nous allons respecter cette Bible parce que vous savez que la Bible se dit sous forme des Écritures. Prenons le livre de Genèse. Chapitre 6 Nous allons lire le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il vit affligé en son cœur. L'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Verset 8 Nous allons nous ajouter encore un autre chapitre. Nous sommes maintenant au chapitre 8. Chapitre 8 Je prends le verset 15 Alors Dieu parla à Noé en disant « Sors de l'âge, toi et ta femme, tes fils, les enfants et tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toutes chaires qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rentrent sur la terre, qui les se répandent sur la terre, qui les soient fécondes et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meurent sur la terre seront leur espèce. Sortir de l'âge. Noé bâtir de l'âge. Car les pensées du cœur de l'âge sont mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui y est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit nécesseront pour nous. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La Bible, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur répondent sur chacun de nous. Amen. Nous allons essayer d'aborder dans le même sens avec ce que le pasteur venait de parler, venait de nous exhorter. Mais nous allons essayer de parler d'une autre façon. La Bible nous surprend. C'est pourquoi c'est un livre qui n'est pas donné à tout le monde d'en parler. Mais il est donné à chacun de faire une lecture. Tu peux lire si tu as été sous le banc de l'école. Tu peux lire peut-être parce que lire, c'est facile pour tout le monde. Mais lire conformément à la volonté de Dieu, ça c'est autre chose aussi. Alors, en lisant cette Bible, des fois, elle ne nous révèle que des choses. Elle ne nous révèle que des richesses. Des fois, je me dis, est-ce qu'il arrivera un jour où une personne arrivera à épuiser toutes les richesses qui sont dans la Bible ? Elle est profonde de la Bible. C'est vraiment le livre de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore cru, j'ai eu l'occasion, par exemple, d'autres livres, pensant être le livre de Dieu. Mais j'ai trouvé que tous les livres que nous croisons sur cette tête, puissent d'une manière ou d'une autre dans la Bible. même s'ils ne veulent pas accepter ce que je vous dis, mais la Bible, c'est la source même de toutes les sciences que vous voyez sur cette terre. d'une manière ou d'une autre, ils puissent là. C'est pourquoi, des fois, en lisant cela, ça nous fait vraiment plaisir. Nous sommes dans une assemblée que vous connaissez tous, où la parole prime, la parole, c'est la loi qui est au-dessus de toute chose, de toute personne, de toute institution. Personne est au-dessus de toute personne est en-dessous de la loi. Voilà, nous venons de lire une écriture de la Bible qui parle de Noé et de l'Éternel. En lisant cette écriture, ça m'a créé beaucoup de confusion dans ma tête. Je me suis dit qu'il est mieux qu'on partage ensemble. Parce que c'est comme les deux écrits se contredisent. C'est comme Dieu se contredit. Or, en lisant la Bible, je sais que Dieu ne peut en aucun cas se contredire. Amen. La Bible dit que l'Éternel, qui est notre Dieu, le créateur de toutes choses, était mécontent. Mécontent de quoi? Parce qu'il était mécontent de la méchanceté de l'homme. Parce que la Bible dit, je veux faire venir le délige d'eau sur la terre pour détruire toute chair avant souffle. Toute chair avant souffle de vie sous le ciel. Ayant souffle de vie. Oui, 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 c'est vrai. Ayant. Chez moi, il y a un V. Ayant souffle de vie. Chez moi, il y a un V à la base de Y. Donc, Dieu dit, je vais détruire toute chair ayant le souffle de vie. Et il ajoute, sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Mais Dieu, qui a créé le terre et la terre, Dieu qui a créé l'homme, la Bible dit, le jour de la création, Dieu était content d'avoir créé l'homme. Et le septième jour, il se réposa, disant que tout ce que j'ai fait est parfait. Et même la prophétie, le prophète Job dit que les jours de la création, les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Parce qu'ils étaient contents de la création de Dieu. Et quand Dieu créait, tout le monde était content. Même lui-même était très content. Jusqu'à ce qu'il va créer l'homme, vous le savez, le sixième jour. Dieu créait l'homme le sixième jour, il dit, c'est là et le monde. Alors, dans le chapitre 6 de Genèse, Dieu qui manifeste un incontentement. Le même Dieu qui a créé l'homme, parce que la Bible dit, il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Ça veut dire que rien n'échappe à Dieu. Même le passé, même la vie, même le présent, Dieu connaît toutes choses. Que nous ne vous trompons pas que, où est-ce qu'il était? Non. Un prophète peut, mais pas savoir ce qui arrivera, mais pas Dieu. Parce que vous allez voir qu'une fois, un prophète, un homme de Dieu a prié pour une femme qui ne mettait pas au monde. La femme a mis au monde. Plus tard, l'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, la femme a dit, cet homme de Dieu était venu jouer avec moi. Moi, je n'avais même pas besoin de l'enfant. Je l'ai accueilli chez moi. Après avoir mangé, au lieu d'être content de partir, non, il va prier pour moi pour que j'aie l'enfant. Si c'était toi, tu allais dire, cet enfant-là ne venait pas l'aider, c'est du fétiché. Alors, il a dit, alors je vais aller le voir. Je vais le voir parce que, comment il me donne un enfant et après l'enfant-mère. C'est-à-dire, l'enfant venait de la maison de fétiches. Il est allé voir l'homme de Dieu, arrivé là-bas, il n'a même pas eu le respect où la Bible écrit dit, on ne condamne jamais quelqu'un sans avoir entendu. Il est parti avec tout ce qu'il avait dans son cœur, dans sa tête. Il me verra. Donc, la Bible dit, on ne condamne jamais quelqu'un. Si vous ne l'avez pas encore entendu, entendez. Elle, quand elle est partie, cette parole n'était même pas dans elle. Parce qu'elle voulait faire ce que son cœur lui a dit de faire, de faire. Arrivée là-bas, elle commence à attaquer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, vous ne me condamnez pour rien, je n'y suis même pas au courant. Dieu ne m'a pas révélé ce qui est arrivé. Ça veut dire que ça peut arriver à un prophète, à un homme de Dieu, de ne pas être au courant de la situation qui m'est arrivée. Mais pas Dieu. C'est pourquoi un serviteur n'est pas une omission, l'omnipotent, l'omniprésent. Vous comprenez ça? C'est un être humain. Il peut être comme toi. Il y a des choses qui peuvent échapper. Il y a des choses qui peuvent être difficiles pour lui. Mais pas pour Dieu. Vous comprenez ça? Nous voulons ici vous parler de la puissance de ces dieux. Peut-être que vous croyez que le dieu de l'Évangile éternelle est différent de notre dieu. Non, c'est le dieu d'Abraham. C'est le dieu de Moïse, dieu d'Élie, dieu de Paul, dieu qui était Jésus-Christ. C'est le dieu qu'on dit, il est le même hier aujourd'hui, éternellement. Rien n'échappe. Mais ce qui me surprend ici, mes frères, vous voyez ça, c'est que c'est Dieu qui connaît toutes les choses et qui a créé l'homme à son image, naturellement. À son image, naturellement. C'est Dieu, après avoir dit, je suis content d'avoir créé l'homme, l'homme, ce même dieu va s'énerver. Parce que l'homme, c'est mes conduits. L'homme est devenu méchant. Et il dit, je ne veux plus voir toute chair vivante. Je vais détruire aussi longtemps que la terre existe, je ne veux plus voir un homme, je ne veux plus voir sur la terre, toute chair qui existe et qui a le souffle des vies en elle. Dieu est mécontent. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit, toute chair. Là c'est grave. Il faut bien lire quand vous lisez les Écritures parce que nous, nous avons la précision. Et je peux parler avec les erreurs, moi. Toi, tu peux parler avec les erreurs. Mais Dieu ne parlera jamais avec les erreurs. Amen. Je peux parler, mettre un point et continuer. Mais quand Dieu met un point, il se repose. Quand il met un point, c'est-à-dire, il se repose. Mais moi, je peux mettre un point et continuer. Vous voulez mettre un point et continuer. C'est-à-dire, la précision, c'est notre Dieu. Nous voulons que toutes les personnes expérimentent le Dieu dans lequel tu as cru. Quel qu'il ne soit pas le Dieu de l'histoire. C'est Dieu qui est avec Abraham. C'est nous. Qu'il soit ton Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut qu'il soit ton Dieu. Donc, le Dieu est ta maison. Comme Jésus dit que, moi et ma maison, nous servions l'éternel. Il ne dit pas, moi et l'Église, moi et les Amidites, moi et ma maison. C'est-à-dire, c'était le Dieu, son Dieu, et le Dieu de sa maison. Nous voulons que chaque personne ne puisse pas perdre son temps dans un Dieu où il se rend compte que ce n'est pas vraiment mon Dieu. C'est le Dieu de l'autre. C'est le Dieu de ses prédicataires. C'est le Dieu de Paul. C'est le Dieu de ce pasteur-là. Non, 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 non. Nous voulons maintenant te dire qu'il doit être ton Dieu. Ton Dieu, tu ne viens pas assister certaines personnes. Non, tu ne viens pas assister le prédicateur. Tu ne viens pas assister le frère ou assister une soeur. Non, mais il faut qu'il soit ton Dieu. D'abord, je voudrais vous dire que Dieu est premièrement individuel. Ce n'est pas d'abord un Dieu de nullitude. Premièrement, il est ton Dieu. C'est pourquoi tu peux venir dans cette église, tu trouves qu'il y a mille personnes. Mais tout le monde là, peut-être qu'il y a des personnes qui traitent avec Dieu. Amen. Et c'est dès là, tu viens de être parmi les deux. C'est la vérité. C'est dès là, si c'est un, c'est toi. Et tu dois être sûr, au fond, tu dois être convaincu que si Dieu dit qu'il y a qu'une seule personne qui traitent avec vous dans cette salle, c'est moi. Amen. Amen. Mais quand on pose la question, tu dis, non, ça peut être, docteur Oudino, ça peut être, pasteur Christian, nous voulons t'enlèguer cette chose-là. Amen. Amen. Nous voulons que cela te quitte. Parce que le miracle, c'est pour les non-croyants. Pourquoi les non-croyants? Les gens interprètent mal cette écriture. Le miracle, c'est pour les non-croyants. Pourquoi? Parce que nos non-croyants sont des ingrédients. Elles n'acceptent pas que Dieu n'a pas encore fait. Mais nous, le miracle, c'est notre vie. Parce que nous acceptons qu'il le fait. Donc chaque fois que nous avons besoin de miracle, nous devons expérimenter le miracle. Donc nous, on ne doute pas. C'est pourquoi nous devons expérimenter les choses que nous allons vous parler tous ces mois, Chacun de nous doit expérimenter son Dieu seul. Et si tu n'arrives pas, nous allons t'aider à l'expérimenter. Si, par exemple, les années passées, les mois passées, tu n'as pas expérimenté. Maintenant, c'est ton Dieu à toi que tu vas expérimenter. Ça veut dire que chacun de nous doit expérimenter que c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui bouge, c'est un Dieu qui a les yeux, un Dieu qui a les oreilles, qui entend. Nous avons expérimenté ces choses-là. Chacun de nous doit expérimenter pour que ça ne soit pas seulement le pourquoi de chaque chose, mais sans puissance. Le pourquoi de l'arbre, le pourquoi du chandelier, toutes ces choses sont bonnes. Mais ça doit être accompagné aussi par des prodiges de signes de miracle. Une parole qui n'a pas de prodiges de miracle, ce sont des fables. Ce sont des discours pésoissifs, c'est de la philosophie humaine. C'est un bon discours. On peut être un bon discours, mais on n'a pas vraiment ce qu'on appelle l'évangile éternel. Beaucoup de gens se cachent aujourd'hui. Des milliers, ce que les gens appellent de révélations, ce que les gens appellent de profondeur. Mais tous ces gens qui ont prêché, avant toi et avant moi, les choses profondes de Dieu, dans leur vie, on avait la démonstration de la puissance de Dieu. Dans leurs églises, on avait la démonstration de la puissance de Dieu. Et ces deux choses doivent marcher ensemble. On ne peut pas voir les signes, les prodiges et les miracles, mais on a une fausse parole. Non. Ça, c'est encore le diable de lire de lire. Et on ne peut pas voir. Donc, le pourquoi de chaque chose, la démonstration, le pourquoi des chambres, le pourquoi des tabernacles, les 70ème rédagné, l'Apocalypse, le soulier de Moïse, toutes ces choses-là, on ne peut pas la voir et manquer. Non. 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 Et là encore, c'est diable. Mais vous devez avoir le deux. Amen. Dans votre église, dans votre vie, vous devez avoir le deux. Et c'est ça, Dieu. C'est ça la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais tout vient par l'enseignement. Amen. Tout vient par l'enseignement et nous allons vous montrer le chemin par lequel un homme peut arriver. Et facilement. Nous voulons que ce soit ton Dieu. Le Dieu est en maison. Tu peux être fière de lui. Ce n'est pas quand nous avons, vous êtes dans une église où Dieu fait, donc vous connaissez beaucoup de choses, vous connaissez, vous connaissez, mais quand vous êtes devant un obstacle ou devant un problème, tu es inquiet, tu ne sais plus quoi faire. Des fois, tu es tenté d'aller voir le magicien. Des fois, tu es tenté, tu commences à te poser des questions que j'arrive à vous voir. Cet homme-là qui y applique, lui, là-bas. Mais, alors, si vous êtes comme ça, il y a quelque chose qui vous échappe. Donc, on va t'expliquer que tôt, tu es capable de faire ce que tu as besoin. Amen. C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons vous orienter. Nous voulons expérimenter vraiment cette présence de Dieu. Et nous voulons expérimenter que, parce que la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à dire. Ça ne doit pas rester une histoire. La Bible dit que, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, ça ne doit pas rester une histoire. Nous devons palper cela. Toi, il faut que tu arrives à palper. Ta soeur arrive, ton frère, surtout moi, je parle de ta maison. Toi et ta maison. Et ça, c'est ce qui est très important. Amen. Amen. Maintenant, il y a une contradiction. C'est quoi? Dans ma tête, il y a une confusion. Je n'ai pas compris. L'abbé me dit, s'il y a un homme intelligent, c'est Dieu. L'abbé me dit, s'il y a un homme sage, c'est Dieu. L'abbé me dit, s'il y a celui qui connaît l'avenir, c'est Dieu. Dieu va appeler l'homme et il met sa signature en disant, en tout cas, c'est parfait. Et après le même duel, il décide de l'ompre avec l'homme. Parce que l'homme s'est mal conduit. Alors, je voulais comprendre. Ces dieux-là ne savaient pas que cet homme pouvait vivre de la sorte parce qu'il est l'hométien, l'homnipotent et l'homniprésent. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est la déclaration de Dieu. Parce que les prophètes dans la Bible ont dit, il est celui qui dit et la chose arrive. Quand Dieu a déjà dit sa parole, il faut que cette parole-là ne peut en aucun cas revenir sans avoir accompli la mission à laquelle cette parole-là était sortie. Vous voyez ça? Donc, dès que Dieu déclare que je vais détruire toutes tes chers et également, c'est toutes tes chers qui doivent être détruites. Amen. La Bible aussi dit que c'est à cause de leur méchanceté. Mais il y a quelque chose qui me surprend. On dirait que Dieu avait oublié quelque chose. Parce qu'il dit tout tes chers. Quand on dit tout tes chers, il comprend, oui. Donc, il comprend, parce qu'il dit tout tes chers. Il comprend, oui. C'est comme il s'est contredit. Il dit tout tes chers. Sur la terre, mon ciel. Il dit tout tes chers. Il dit tout tes chers. Vous voyez ça? Il dit tout tes chers. Soyez un peu vigilant ici avec Dieu. Quand il dit tout tes chers, il comprend, Noé. parce que Noé avait aussi lâché Noé n'avait pas un corps métallique c'était aussi lâché parce que lui quand il dit tout est chien il a vu aussi le couille Amen et à ceux qui n'ont pas vu Noé mourir Amen et à ceux qui n'ont pas vu Noé mourir il y a ceux qui n'ont pas parce que le fait que Dieu a dit tout est chien il comprit Noé Amen il comprit Noé seulement la différence c'était que les autres mouraient par le riche et lui mourait dans l'âge voilà vous comprenez ça lui mourait dans l'âge les autres mouraient pas avec la pluie je vais vous aider à cesser donc lui parce que d'abord il dit à Noé mais le Noé ici qui n'a pas connu la mort de la pluie la mort qu'a connu tous c'est Noé est différent est différent d'un Noé naturel vous comprenez ça vous allez comprendre il dit toute chair sera détruite et cette parole parce qu'elle est sortie de la bouche de Dieu cette parole allait connaître son accomplissement elle ne pouvait pas rentrer sinon se contredire le prophète Esaïe Esaïe dit la parole de Dieu est comme une brouille elle ne peut jamais rentrer sans avoir accompli la mission à laquelle il était parti vous voyez ça comme tu l'as dit toute chair alors vous devez saisir que même Noé avait aussi la chair dans toute il avait aussi Noé et cette parole devrait connaître son accomplissement dès qu'elle a été prononcée parce que c'est la parole qui sort de l'éternel maintenant il y a seulement deux façons de mourir il y a ceux qui sont morts pour deux jours et ceux qui sont morts pour l'éternel vous voyez ça donc regardez comment la rétige Dieu me l'a dit la pluie va détruire toute chair Amen toute chair maintenant concernant Noé qui est Noé il fallait qu'il n'ait pas la chair parce que tout ça c'est l'ombre qui révèle des choses avec à venir dans ce que nous allons voir avec vous maintenant les gens ne voient pas Noé mourir vous voyez ça mais révélons pour voir quand je dis à Noé il dit qu'est-ce qu'il dit à Noé je dis à Noé prends le bois de Gophè vous voyez or qu'il dit le bois dit la terre il y a ceux qui ne comprennent pas tout ce qui est bois et terrestre c'est les choses donc il dit tu prends ce bois avec ce bois le bois c'est la terre aussi tu prends le bois tu fais avec toi large c'est-à-dire tu fais avec toi le poisson et maintenant toi c'est-à-dire large là c'est le poisson vous comprenez ça tu fais avec toi ces bois là tu fais le poisson maintenant tu vas entrer dans ces poissons là donc tu vas entrer dans ces poissons vous comprenez ce que je veux dire Dieu dit à Noé dans vos premières mains prends le bois fais-toi une arche le bois est terrestre et c'est un corps terrestre et dans ce corps là toi Noé qui va entrer là déjà alors et je veux fermer c'est-à-dire tu seras là dans la terre vous comprenez ça Noé tu seras dans la terre mais dans la terre tu ne seras pas seul tu seras avec tes enfants avec l'ombre de toi-même qui sont les animaux parce que tous ces animaux là empire c'est-à-dire Dieu le Noé nous allons voir que ça c'est-à-dire Dieu Noé en réalité Noé était saine dans la terre Amen parce que vous comprenez cela Noé était saine parce que quand on dit les fils de Noé c'est Noé lui-même quand on dit sa femme c'est un autre roi quand on dit les animaux empire tout ça c'est Noé en réalité dans l'âge Noé était saine Amen parce que dans le poisson on ne peut pas trouver d'eux dans le poisson il n'y a qu'un seul ombre il n'est le seul pourquoi la Bible ne dit pas que il faut lire bien ce que dit la Bible la Bible Noé trouva grâce ça c'est la poisson je pense que vous comprenez on dit Noé trouva grâce est-ce que c'est ça le passage j'aimerais d'abord lire ça 8 verset 8 prenez verset 8 7-8 j'ai créé depuis l'an jusqu'à 7-8 chapitre 6 non chapitre 7 chapitre 6 verset 8 mais Noé trouva grâce au ciel de l'éternel on ne dit pas Noé et ses enfants elle les a mis elle les a mis Noé trouva grâce Dieu n'a pas dit que Noé ses enfants sa femme nous dit Noé trouva grâce c'est-à-dire que dans l'âge il y avait 15 hommes le lecteur du groupe de prière voit là-dedans 8 personnes il y avait beaucoup de choses mais ici il y avait Noé ses éternels parce que dans les poissons on ne pouvait pas trouver de personne est-ce que vous comprenez vous voyez là où cette éretive est sortie pourquoi Jonas était seul dans les poissons ah mais quand même c'est ça Jonas était seul dans les poissons parce que Noé était un seul c'est l'âge en réalité le poisson c'est l'âge vous comprenez ça le poisson c'est l'âge mais vous ne pouvez pas saisir que il a fallu que le poisson vomisse comme l'âge des frères vomit le vomissement du vin donc quand on dit Noé est sortie de l'âge Noé a vomi plutôt l'âge a vomi mais nous allons saisir cette pensée pour comprendre là où nous allons avec vous en réalité Noé quand on dit que Noé c'est Jonas autrement dit il a commis la mort mais ce n'est pas la mort il s'est reposant à la manière de Lazare vous voyez pourquoi le Seigneur dit Lazare est dans l'âge c'est ça Amen est-ce qu'il faut pas dire ça quand on dit Noé Lazare est mort Noé Lazare était dans l'âge c'est ça la pression mais les autres Cheikh mourait dans l'âge dans l'âge Amen mais Lazare lui était dans l'âge c'est pourquoi il s'est dit non non attendez mais il va sortir donc il sera vomi toutes ces choses annoncées la réalité dans un homme le vrai Noé le vrai Noé la Bible dit que quand Noé est sorti la Bible déclare qu'il est sorti avec ses fils je vous ai dit que un fils ce n'est que c'est pourquoi il sait pourquoi dans Jean chapitre 16 voilà si je me trompe il dit avec moi et nous soyons un voici le pourquoi de ces versets là donc c'est pourquoi Christ ne dit pas si nous marchons Christ dit si vous êtes en moi alors quand vous entrez en lui vous êtes en l'outil vous devenez lui Amen en réalité vous êtes un c'est pourquoi ton fils c'est toi-même est-ce que vous comprenez ça ton fils c'est toi-même c'est toi-même c'est ta femme aussi c'est toi-même parce que la Bible a dit un autre voie moi-même en réalité femme les enfants donc les astres les étoiles la lune et le soleil fait un la lumière est-ce que vous comprenez ça Amen donc maintenant dans l'âge aujourd'hui vous devez vous devez vous devez dans l'âge il n'y avait pas huit personnes dans l'âge il y a eu une seule personne mais la personne qui était dans l'âge ce n'est pas les Noé hommes les Noé est l'homme mais ils morts il y avait un frère Noé qui que la mort ne pouvait pas retenir que la mort ne pouvait pas sujettir je sais pas si vous comprenez c'est pour qu'on dit qu'il n'a pas connu la corruption voilà Abraham est mort dans la chair dans la chair la la plus délige Abraham était mort David Moïse tout ce monde mais Noé la mort ne pouvait pas l'avoir est-ce que vous comprenez ça j'aimerais que chacun de nous arrive à saisir parce que nous en avons plus loin pour te faire voir que Dieu peut être ton Dieu même qu'Alazar est mort il y avait pourquoi de cela comme je viens de démontrer pourquoi Dieu dit que Lazare dort pourquoi il a dit que Lazare dort parce qu'il savait que Lazare était dans l'arche et quand la mort aurait passé Lazare c'est la fomine il va sortir c'est pour qu'on dit il s'est repoussant mais remarque quand Noé sort de l'arche ne fait Noé quand il est vomi il n'est pas vomi seul Amen Noé n'est pas vomi seul Amen vous voyez ça mais Noé est vomi comme vous le savez c'est vrai la lecture avec ses âmes ses enfants sa femme tout console retenez bien Christ Christ quand il sort comme Jonas les gens le voyaient sortir de la scène or il était sorti avec tous les émis c'est pourquoi même les jours de sa mort mais dès qu'il a touché les seins sont sortis nous nous sommes sortis nous avons connu la vie par sa résurrection est-ce que vous comprenez cela donc Noé sort il sort avec ses enfants pendant que tous ont connu la mort mais Noé sort avec ses enfants c'est ce qu'il veut dire les héritables des fils de Dieu les élus des dieux sortiront avec Jésus Christ partout où on sera nous sortons parce que te toucher c'est toucher Jésus parce que toi tu n'existes plus toi tu n'es plus tu es pas Jésus il y a des gens même les gens qui font les sorciers même les gens ou les sorciers ou les autres mais toi tu es un quand tu ne sers pas que tu es un c'est à ce moment là que tu crées les sorciers tu crées les fétichers je ne sais pas si vous comprenez mais si tu sais que quand Paul dit ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit dans moi ça veut dire Jésus un maintenant c'est lui qui marche en réalité je voudrais vous dire une chose un sorcier le fait du cher quand ces gens-là te voient on te voit pas on voit on voit l'autre mais toi tu ne sais pas voir je vais vous dire une chose là pendant que j'étais en Afrique ça m'a surpris quand je t'ai dit ça ça m'a surpris moi-même je me voyais tout noir comme je me disais c'est quoi alors ces gens mes compatriotes là-bas je descends quelque part je vais là avec le chauffeur j'entrais je fais ce que j'avais à faire en sortant alors le chauffeur qui était avec moi quand je suis rentré dans la matière il dit ah tu sais ce que ces vieux-là tous ces vieux-là que tu vois ces vieux-là disent je dis quoi ils disent que c'est dans votre tête que vous croyez que nous on a une autre tête par rapport à vous j'ai dit qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a donc elle trouve qu'on est différent c'est-à-dire nous moi je ne vois pas ça mais elle voit cela j'ai commencé à dire non 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 c'est vous parce que vous avez mis dans votre tête quelqu'un qui vit en Europe il a une autre tête c'est ce que vous vous avez habifié c'est pas moi c'est son tête ils ont dit il est toujours différent de nous vous comprenez ça les façons de voir les choses toi tu ne vois pas ça mais elle voit les sourciers les féticheurs tous ces gentils-là que vous voyez qui font mal aux gens si toi tu es un toi tu ne vois pas ce que tu es mais elle en te voir parce qu'ils savent ce que tu es c'est pourquoi la Bible dit vous êtes dédié vous mourrez comme des hommes tu n'es pas ce que tu penses être le moindre là mais tu es fort tu es un Jésus j'aimerais vous dire que vous êtes un Jésus mais un Jésus peut être touché par qui et qui parce que pour ta boule il faut dire que pour m'avoir il faut avoir premièrement Jésus quand tu auras Jésus maintenant tu mourras mais avoir Jésus il a déjà vingi c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes de vainqueurs est-ce que vous comprenez ça comme nous sommes de Jésus nous devons faire ce que Jésus a fait Jésus a calmer les tempêtes nous nous devons calmer les tempêtes Jésus a guérir le malade nous nous devons guérir le malade le bon d'abord est de savoir que je suis un Jésus sans moi Jésus n'existe pas parce que nous composons une partie de Jésus je ne sais pas si vous comprenez les gens cherchaient un Jésus juif un Jésus qui était là-bas à Nazareth c'est pas ce Jésus là c'est toi qui composes maintenant le Jésus mais nous allons y arriver alors c'est pour vous faire voir que Noé sort de la arche mais il n'est pas sorti seul il est sorti avec les aînés ici je voulais vous faire voir aussi que Christ qui a été dans la tombe les trois jours là c'était dans la arche Amen les trois jours là c'était dans le poisson donc la tombe où Christ était là dans la tombe où il est parti il était dans l'âge et cet âge là c'est le poisson c'est pourquoi lui-même a dit le miracle qu'on peut donner à ces gens c'est le miracle de Jonas donc il a appelé sa tombe le poisson et nous nous ajoutons que c'était l'âge vous avez le problème ça maintenant les choses sont trop claires vous voyez là Dieu dit je me répands le fait d'avoir fait l'homme à cause de la méchanceté de l'homme Dieu dit il se répand nous voulons voir cette répandance de Dieu le premier verset nous révèle que Dieu dit lui-même que je vais détruire l'homme c'est vrai la chair a connu la mort vous comprenez ça parce que Dieu a fait la déclaration la chair a connu la mort la mort est venue premièrement et cette mort c'est le premier Adam mais ici la Bible dit que Noël trouva grâce la Bible ne dit pas la famille de Noël trouva grâce Noël en réalité c'est là annoncé que quand l'homme connaîtra la mort il y aura un Noël qu'il ne connaîtra pas la mort qui aidera Dieu à se répandir qu'est-ce que vous comprenez c'est là c'est toujours un seul homme ici le Noël parce que quand l'homme connaîtra Dieu Dieu après avoir jugé l'homme de mourir Dieu après avoir déclaré que l'homme doit mourir et cette parole ne pouvait que connaître l'accomplissement c'est le premier homme le premier Allah qui est mort vous croyez ça mais non la Bible déclare aussi que il y a une offrande de nous mais pour que l'offrande s'efface il a fallu d'abord que cet homme soit vomi par l'âge et quand il a été vomi par l'âge il a fait un hôtel et quand il a fait un hôtel lui l'hôtel il a cédé lui-même comme je venais de vous faire voir que dans l'âge tous les animaux étaient loués voici les cantiques une production de l'église de saint chanter c'est croire en jabbatiste car les cantiques est une prophétie tout s'est fait